Le thème de notre table ronde, la troisième de l'après-midi, a pour thème une mobilisation nécessaire. Alors peut-être qu'on va trouver des solutions en posant des questions. Alors on attend un engagement à tous les niveaux bien sûr, de la part de l'éducation nationale, si on commence par le commencement, jusqu'aux enseignements supérieurs, aux grandes écoles, aux universités, aux responsables des RH comme aux recruteurs, aux entreprises en recherche de stagiaires, comme peut-être à Pôle emploi, et puis aux politiques, aux services de l'État. Chacun devrait se soucier de la parité à l'école, à l'embauche et au suivi des carrières. Si les jeunes diplômés s'insèrent aujourd'hui de mieux en mieux sur le marché du travail, c'est l'APEC qui le dit, l'Association pour l'emploi des cadres, 76% de jeunes trouvent un emploi six mois après la fin de leurs études, mais avec la situation économique actuelle, les disparités entre les filières, 88% s'orientent vers le droit, l'économie et la gestion, alors que ceux qui s'intéressent aux sciences humaines et sociales soient 81% délaissent ces secteurs. Les femmes sont surreprésentées parmi les jeunes qui n'ont pas trouvé d'emploi au bout d'un an, c'est aussi important de le dire, c'est une raison peut-être pourquoi elles vont plus souvent vers des filières où l'employabilité est moindre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer ce constat ? J'aurai quatre invités. Nous écouterons Geneviève Almouzny qui est directrice du centre de recherche de l'Institut Curie, Noza Bougema, directrice du centre de recherche de l'Institut Curie, pardon c'est moi qui me trompe, Noza Bougema, Chief Sciences and Innovation Officer, médian, ex-vice-président of the AILHLEG, Founder of Data IA et Institute, et Marie-Pierre Darny de l'Université Paris-Dauphine, qui est venue en voisine, ainsi que Claudia Sénique, qui est professeure à Sorbonne Université et à l'École d'économie de Paris. Voilà, j'ai remis les choses à l'endroit. Est-ce que je peux commencer par Claudia Sénique ? Oui. Parfait. Alors, il y a des différences culturelles, des différences de transmission, des différences sur le terrain. Vous vous êtes intéressé aux disparités à l'école et dans le monde du travail et plus particulièrement à l'est de l'Europe. Qu'est-ce que vous avez constaté qui pourrait étayer vos conclusions et nos certitudes ? Effectivement, vous constatez ce dont Cédric Villani parlait il y a un instant, à savoir qu'on peut parler d'un équilibre culturel, c'est-à-dire que quand on regarde l'écart salarial entre les femmes et les hommes aujourd'hui dans les pays développés, il y a deux choses essentielles. La première chose, c'est la ségrégation professionnelle, le fait que les femmes et les hommes ne sont pas dans le même secteur. Et la deuxième chose, c'est aussi le mode d'intégration des femmes au marché du travail, le fait qu'elles aient des carrières moins continues, qu'elles travaillent moins d'heures, qu'elles aient une demande de flexibilité plus forte. Donc, un compromis différent entre vie professionnelle et vie privée. Et donc ça, ça forme une sorte d'équilibre. Qu'est-ce qu'on appelle équilibre en économie ? C'est le fait qu'on doit faire un choix, on anticipe le résultat du choix et donc on doit faire un choix éducatif au début de la vie. Donc, on anticipe ce qu'on va faire plus tard comme métier, comme équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Donc, on choisit une certaine voie et puis ensuite, ça nous conduit à un métier et à une situation. Et donc, ça fait un équilibre culturel qui est soutenu par des rôles, des identités de genre, l'image de ce que doit faire la femme, les attentes de la société vis-à-vis de ce que doivent faire les femmes et de ce que doivent faire les hommes. Voilà. Mais en fait, ces équilibres peuvent être très différents selon les institutions qui sont en place dans les différents pays. Et il y a une expérience assez étonnante qui nous vient de l'Europe de l'Est, en fait, de l'épisode communiste, socialiste d'Europe centrale et orientale, dans lequel, en fait, pour des raisons complètement différentes, pour des raisons de volonté de croissance, de rattrapage des pays développés, des États-Unis, l'accent a été mis prioritairement et exclusivement sur les mathématiques, les sciences et l'ingénierie, dans la recherche, dans l'enseignement et dans l'économie. Et toujours pour mobiliser toutes les forces productives possibles dans cet objectif de croissance rapide et forte, les hommes et les femmes ont été mis au travail à plein temps. C'était obligatoire, sinon on était un traître au socialisme. Et donc ça, ça crée des anticipations pour les hommes et aussi pour les femmes de « je vais travailler toute ma vie à plein temps et je vais travailler dans le domaine des sciences, puisque de toute façon, c'est ça qu'on fait, en fait, des sciences et de l'ingénierie. C'est ça qui compte. Toutes les ressources sont dans ce domaine. C'est la guerre des étoiles, c'est le complexe militaire ou industriel. Donc les ressources, toutes les ressources de l'économie et financière sont dans ce domaine-là. Voilà. Donc ça, ça dure 70 ans en union soviétique, 45 ans dans les autres pays. Et on a même un laboratoire qui est l'Allemagne, en fait, où la moitié du pays est dans cet esprit-là, avec tout est mis en place dans les institutions pour que les femmes puissent travailler, donc des crèches, des congés, de l'aide pour le ménage, en fait, toutes sortes de choses, des places réservées dans les filières de doctorat, etc. Et puis de l'autre côté, l'Allemagne de l'Ouest, où il n'y a rien de tel et au contraire, c'est plutôt encore Kinderkirchkirch. Donc après, on regarde ce qui se passe et l'intérêt, c'est qu'on a des traces encore aujourd'hui de cette culture de genre très égalitaire qui a été développée, qui a fleuri du côté Est. Et donc encore aujourd'hui, même en Allemagne, on trouve des différences entre les Allemandes de l'Est et les Allemandes de l'Ouest du point de vue des performances scolaires en maths. Quand on regarde les performances des filles à 15 ans à l'Est et à l'Ouest, en Allemagne, à PISA, l'enquête PISA allemande, où ils ont interrogé encore beaucoup plus de gens, on voit que l'écart entre filles-garçons, il est là, c'est vrai, les garçons ont des meilleures performances, mais il est vraiment réduit à l'Est par rapport au lander de l'Ouest. Et l'esprit de compétition, parce que dans PISA, il y a des questions sur quand vous faites des maths, qu'est-ce que vous voulez jouer, est-ce que vous voulez être des meilleures notes que les autres, enfin bref, des questions qui mesurent l'esprit de compétition, on voit que cet esprit de compétition, il est aussi répandu chez les filles que chez les garçons en Allemagne de l'Est, alors que ce n'est pas le cas à l'Ouest. Vous savez que dans cette littérature, on pense toujours que « women child from competition », les femmes ont peur de la compétition, surtout quand il y a des hommes dans la course. Là, en fait, en Allemagne de l'Est, on ne voit rien de tel. Et donc c'est vraiment une culture qui persiste. Nous, c'est ce qu'on appelle culture en économie. C'est quand il y a des comportements et des attitudes et des croyances qui persistent dans le temps au-delà des conditions qu'ils ont créées et qui sont transmises de génération en génération par les parents ou par l'école. Et on trouve le même leg de cette culture socialiste. Enfin, je suis désolée de le dire, je ne suis pas du tout en faveur du retour au communisme. J'ai étudié ça dans un passé, dans une vie antérieure, mais ce n'était pas mon… bref. Et on retrouve le leg de cette culture de genre égalitaire en Israël, avec l'immigration russe. Un million de Russes ont immigré en 1990 quand on les porte de la prison des peuples se sont ouvertes. Et on regarde… enfin, on a suivi avec une cohorte entière de filles qui étaient à l'école en 8th grade, ça doit être 13 ans. Donc, ils sont nés vraiment… enfin, ils sont arrivés en Israël à l'âge de… à 23 ans, quoi. Et on voit que les comportements sont complètement différents. Les filles russes, d'abord, elles sont meilleures en maths, ensuite, elles font des maths, elles font des sciences. Dès qu'il y a des choix à faire, elles choisissent les maths, elles choisissent les sciences. Ensuite, on les retrouve professionnellement dans des secteurs scientifiques et engineering. Et surtout, elles évitent les métiers de col rose, c'est-à-dire les métiers de l'enseignement et du secteur social qui sont vraiment très majoritairement féminins et qui absorbent une énorme partie de l'emploi féminin. Et la dernière chose, c'est qu'en fait, plus il y a de filles russes dans une école israélienne donnée, plus les filles locales vont s'orienter, elles aussi, vers les filières scientifiques et éviter les métiers à col rose. Donc, en fait, il y a une diffusion de cette culture de gens plus égalitaires, plus… voilà, les filles dans les sciences, non seulement verticalement des parents vers les enfants au sein de la communauté russe, mais aussi horizontalement des Russes vers les israéliennes natives, comme aujourd'hui, comme ça, par influence. Donc, pour répondre à la question, je ne sais pas, je me souviens qu'à Léna, pour se moquer de Léna, autrefois on disait, typiquement pour répondre à une question, il faut dire c'est possible et c'est souhaitable. Donc, en tout cas, là, c'est possible. Donc, c'est souhaitable, on m'en est déjà convaincu. Là, on peut dire c'est possible. Voilà. D'accord. Merci. Geneviève Almouzny, c'est à vous de prendre la parole maintenant. Vous travaillez dans la recherche, un secteur au départ qui est peu féminin, on va dire. Est-ce que ça vous incite ou est-ce que ça vous a incité à privilégier la présence des femmes autour de vous, à les encourager aussi pour gravir les échelons ? Et quelles sont les qualités que vous leur reconnaissez ? Là, on va faire un peu de féminisme. Voilà. D'abord, merci de m'avoir invitée. Et puis, juste pour précision, je suis directeur honoraire des centres de recherche. Je l'ai été pendant cinq ans et puis j'ai passé la main. Aujourd'hui, je dois dire qu'effectivement, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à accompagner, encourager, pousser des jeunes femmes dans le domaine de la recherche quand l'occasion s'est présentée, que ce soit dans mon laboratoire ou que ce soit aussi dans le contexte de la possibilité d'exercer ce qu'on appelle un peu de mentoring avec des plus jeunes. Parce qu'on peut, à travers des réseaux d'interaction à l'échelle internationale également, avoir cette capacité d'encourager lorsqu'on rencontre des jeunes femmes qui nous paraissent brillantes, leur faire voir les possibilités qu'elles peuvent tout à fait, comme ça a été dit par de nombreuses personnes précédemment, continuer dans leur carrière, évoluer, prendre des responsabilités et que s'il y a des écueils, elles peuvent les surmonter. Et donc ça, je pense que c'est quand même un point important. Je voudrais aussi souligner un point qui avait été également abordé par Laure de Saint-Raymond, qui était de dire que dans le domaine de la science, il y a quand même une grande liberté. Et c'est un aspect qu'il faut mettre en avant et qu'on peut, du coup, utiliser cet espace de liberté pour trouver son équilibre propre dans son mode de fonctionnement entre travail et équilibre familial. Donc je pense que contrairement à d'autres environnements, même s'il peut y avoir une forte pression, il y a quand même cette possibilité. Et du coup, les jeunes femmes peuvent tout à fait avoir des enfants et être dans un contexte plus équilibré. Maintenant, de manière plus concrète, je suis actuellement au conseil scientifique de l'ERC, c'est European Research Council, qui est une agence de financement à l'échelle européenne pour des programmes extrêmement compétitifs. Et dans le contexte de l'ERC, on a vraiment essayé de se poser des questions. On a un groupe de travail concernant spécifiquement la problématique de la balance des jambes, aussi bien dans la représentativité des femmes pour l'obtention de ces financements qu'également dans la représentation des genres, dans les travaux de recherche également. Et l'ERC a vraiment essayé de développer un grand nombre d'actions. Ce groupe de travail a commencé en 2008 et son principe, c'est de commencer par informer de faire mieux comprendre que autant les femmes et les hommes ont des opportunités pour pouvoir obtenir ce type de financement prestigieux, de leur donner des chances équivalentes en essayant d'appliquer des critères dans les approches de sélection qui soient le plus équitable possible, en essayant aussi de mener des analyses au cours du temps sur la distribution des genres sur les différents programmes et en prenant en compte cette dimension du genre dans les programmes eux-mêmes. Et donc, peut-être que ce qui peut être intéressant, c'est que le point majeur, c'était d'essayer d'éliminer ce biais lié au genre dans les évaluations. Alors, on a entendu beaucoup le problème de ce biais. Et souvent, c'est un biais vraiment implicit, les gens n'en sont absolument pas conscients, que ce soit des hommes ou des femmes face à des dossiers. Et donc là, c'est vrai que la mise en place de petites formations qui ont été faites aussi bien pour les gens impliqués dans les administrateurs au niveau de la sélection que les personnes dans les panels d'évaluation étaient importantes, cette formation à ce biais inconscient. Ensuite, c'était aussi d'avoir des actions très concrètes sur les questions d'éligibilité pour déposer des demandes, parce qu'il y avait toujours des dates limites. Et donc, il y a eu des extensions d'éligibilité pour les femmes par enfant après leur thèse. Ça a été le même étendu. En 2007, c'était 12 mois. En 2010, c'est passé à 18. Et la première fois, c'était uniquement pour les enfants que les personnes avaient eu après leur thèse. Ensuite, on a réalisé que les gens pouvaient avoir des enfants avant leur thèse. Et du coup, il y a eu également la prise en considération des enfants avant la thèse. Ensuite, il y a aussi la structuration des critères d'évaluation. Il y avait dans les critères d'évaluation une auto-évaluation que les gens devaient faire de leur potentiel de leadership scientifique. Et ce critère-là, cette section, a été retirée, puisqu'elle amenait quand même là un biais important. Et puis, il y a eu aussi des critères qui ont été inversés. Mettre d'abord le projet et ensuite le parcours, le CV des gens avec un CV modèle où les gens remplissent finalement selon un certain nombre de critères. Donc, cet aspect structuré permet davantage d'aborder les choses avec moins de biais. Donc, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà faire en essayant d'appliquer une approche assez rigoureuse dans la manière de procéder. Et je crois qu'on a pu voir, là, les chiffres le montrent puisqu'on a fait un suivi. On a vu une amélioration dans la proportion de femmes qui ont obtenu les financements. Alors, bien sûr, là où on pêche encore, c'est vrai qu'il y a encore de la marge, c'est dans le nombre de femmes qui vont elles-mêmes appliquer. Et là, il y a encore très certainement à encourager davantage en allant sur le terrain, en essayant de convaincre toutes ces femmes qu'elles peuvent le faire. Merci. Alors, Nozabougema, on a évoqué tout à l'heure rapidement que la réussite passe par la mobilité. On a eu l'exemple d'une de nos invitées qui vous a expliqué que c'était à la poste, je crois me souvenir, que difficile de demander à des femmes de partir à l'autre bout de la France puisqu'il y a un conjoint, un mari, éventuellement des enfants qui ont du mal à suivre. Donc, l'espace géographique, c'est quelque chose d'important. Et la disponibilité également de la personne à qui on demande ce travail, que ce soit aux femmes ou aux hommes. Alors, comme c'est plus difficile à mettre en place pour elles, qu'est-ce qu'on peut faire ou est-ce qu'il n'y a rien à faire ? Il faut éviter de penser qu'il y a une différence. Je pense que c'est difficile, pardon. Pour la mobilité, je pense qu'à un moment donné, il faut oser la mobilité aussi. Oser, c'est sûr que ce n'est probablement pas possible à toutes les étapes de la vie. C'est vrai que quand on a ses enfants un peu plus grands, plus autonomes, c'est beaucoup plus facile d'avoir ce type de mobilité. Et très clairement, quand on a ces degrés de liberté et cette facilité de mobilité, eh bien, il n'y a très clairement aucun frein pour en fait exercer et pour finalement accomplir ces objectifs, accomplir aussi, je dirais, sa soif de curiosité et de nouveaux sujets et de nouveaux problèmes, importe peu en fait la localisation et de ce côté-là, je crois que j'en sais quelque chose en termes de mobilité géographique. Et ce n'est pas fini. Oui, pendant que vous parlez, il y a deux de nos intervenants qui ont échangé dans le livre « Le message de Laure Sarainement » qui pose la question « Pourquoi est-ce que c'est plus difficile pour le mari de suivre sa femme que le contraire ? » Et Geneviève, vous avez répondu « Ça dépend du mari » et de votre avis. Oui, je confirme, je confirme. En France, dans le confinement, par exemple. Ben oui, donnez-nous votre exemple, parlez de votre expérience personnelle, nous a bouché ma en quelques mots. Oui, j'ai passé une trentaine d'années en région parisienne, donc dans les centres de recherche INRIAR, au Concours Paris, pendant de nombreuses années. Et puis après, une opportunité s'est présentée surtout dans le domaine industriel de l'industrie, avec Médias en technologie dans le sud de la France, à Sophie Antipolis, sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et puis surtout, après avoir traversé une expérience vraiment extraordinaire avec le High Level Expert Group de la Commission européenne sur la mise en place, sur d'abord les principes de l'IA de confiance et puis sa mise en place à travers également le groupe de l'OCDE, et bien j'ai eu l'opportunité de mettre un peu, je dirais, ces principes au défi de la réalité avec les problèmes de l'IA pour la santé. Et donc, c'est une opportunité qui s'est présentée à Sophie Antipolis. Je n'ai pas hésité, mon mari m'a encouragée. Je rebondis, ça dépend du mari tout à fait. Donc, et puis maintenant, c'est vrai qu'avec le confinement et le télétravail qui se multiplient, très honnêtement, la localisation aujourd'hui, elle n'est pas… Et bon, ça c'est notre sujet sur l'impact de cette crise pandémique et sur la manière de voir le travail. Très probablement, effectivement, on a un autre regard, un regard différent sur le télétravail qui va probablement justement offrir et permettre un horizon, en fait, ouvrir les horizons pour les femmes sur le plan professionnel. Très probablement, oui. J'aurais l'air encore des Fethiagas qui étaient invités tout à l'heure à l'autre de l'onde, qui vous dit, puisqu'on parle de diversité de genre, c'est la femme, la diversité et pas l'homme. C'est une question qu'elle pose. Je suis en train de dire là, mais ça rejoint tout de même d'une certaine manière. Je ne sais pas, Geneviève, vous voulez rebondir dessus ? Ben oui, c'est vrai qu'il faut considérer les deux aspects. Et quand on parle d'équilibre, l'équilibre, ça implique un poids de chaque côté. Et donc, on est certainement à devoir considérer comment on doit trouver ce juste équilibre avec les poids qui pèsent sur les épaules des uns et des autres en fonction de leur histoire, de leur parcours. Et donc, peut-être que dans certains cas, ce sera plus un homme qu'il faudra accompagner et dans l'autre, ce sera une femme. Mais je crois volontiers à cette importance de respecter cette diversité dans la balance des deux côtés. Très bien. Marie-Perderni, vous pouvez attendre un petit peu. C'est à vous de prendre la parole maintenant. Vous êtes avec nous, oui. Vous travaillez dans vos recherches en utilisant les expériences en laboratoire où vous traitez des questions d'économie et de finances comportementales. sont aussi comprises dans ces objectifs d'études les individus et les équipes qui les forment. Est-ce que vous avez des remarques que vous pouvez peut-être partager avec nous sur les différences en termes d'organisation du travail, d'incitation ou de prise de décision selon les genres, hommes ou femmes ? Ou est-ce que vous n'avez pas remarqué de différence ? Et peut-être que vous souhaitez nous donner un aperçu, si vous le souhaitez, ça n'est pas obligé. Vous avez fait une thèse qui avait pour titre « Genre et goût pour la compétition, une approche comportementale ». Petit truc qui m'intrigue. Oui. Tout à fait. Donc, il y a une littérature en économie comportementale et plus précisément qui utilise des expériences qui est extrêmement riche sur le genre. Et donc, effectivement, je peux parler déjà, je voulais rebondir sur quelque chose qui a été dit lors de la table ronde précédente, qui était sur le fait que les hommes, typiquement dans les écrits des examens, pouvaient y aller plus souvent aux bluffs que les femmes, souvent. Et donc, il y a effectivement une étude qui montre, dans le cas de QCM, qu'on a peut-être pour certaines d'entre nous, en tant qu'enseignante, été amenée à utiliser un peu par la force des choses pendant le confinement, où on met souvent des points négatifs pour les mauvaises réponses. Et cette étude montre que les hommes, quand ils ne connaissent pas la bonne réponse, ont bien plus souvent tendance à tenter quand même de répondre quelque chose, alors que les femmes vont s'abstenir quand elles doutent. Et ce que trouve l'étude, c'est que c'est au détriment des femmes. Quand elles ont un début d'intuition, elles ne vont pas tenter une réponse alors que les hommes le feront plus volontiers. sur ce qui traite plus précisément, effectivement, de l'entrée en compétition. Effectivement, il y a une littérature qui est très riche là-dessus, avec des résultats très robustes parce qu'ils ont été répliqués vraiment plusieurs fois sur et qui trouvent que typiquement, les hommes vont entrer beaucoup plus souvent en compétition que les femmes. J'expliquerai ce que j'entends exactement par là, y compris à performance égale. Donc, quand on demande, par exemple, c'est une expérience en laboratoire qui est intéressante parce qu'on peut contrôler un certain nombre de facteurs, avoir un certain nombre de mesures qu'on n'aurait pas forcément sur le terrain. On demande aux participants de faire un maximum d'addition. Donc, c'est une tâche mathématique simple, mais mathématique quand même, pendant une période de cinq minutes. Et les participants peuvent choisir d'être rémunérés soit à la pièce, c'est-à-dire typiquement 50 centimes d'euros par addition réussie, soit en mode tournoi, auquel cas la rémunération est plus intéressante, mais seulement si on est le ou la meilleure de son groupe. Et donc, ce qu'on trouve, c'est qu'à performance égale, les hommes choisissent la rémunération en tournoi beaucoup plus souvent que les femmes. C'est intéressant aussi, il y a une validité externe, c'est-à-dire que le résultat n'est pas à l'air de nous dire quelque chose sur ce qui se passe dans le monde réel, dans le sens où c'est très corrélé ces choix d'entrer en tournoi ou pas dans ce petit jeu tout simple que je vous ai décrit, avec les vraies décisions d'orientation des étudiants. Et donc, c'est-à-dire qu'un étudiant qui a tendance à choisir dans le petit jeu en laboratoire de choisir en tournoi et un étudiant qui aura plus de chances de choisir une formation avec sélection, par exemple, pour l'université. Donc ça a l'air de vouloir dire quelque chose. Et sur les raisons derrière ce différentiel d'entrer en compétition entre les hommes et les femmes, il y en a plusieurs. Il y a une confiance dans la performance relative qui est différente pour les hommes et les femmes. Donc quand on demande, ils sont typiquement en groupe de quatre et on leur demande d'essayer de deviner quel est leur rang dans leur groupe de quatre. On va trouver qu'il y a presque trois quarts des hommes qui pensent être le meilleur de leur groupe de quatre. Alors que pour les femmes, ce sera plus environ 40%. Donc contrairement à l'intuition qu'on pourrait avoir, on ne trouve pas que les femmes sont sous-confiantes non plus. On ne trouve pas que les femmes ont tendance à très souvent se penser à être la moins bonne de leur groupe, mais on trouve quand même un degré de surconfiance nettement supérieur que les hommes qui explique en partie qu'ils fassent le choix du tournoi, de la rémunération en tournoi plus souvent. Il y a aussi un facteur qui joue, qui est ce qu'on appelle en économie l'aversion au risque, qui est le fait que plus souvent, quand on a des choix de loterie à faire entre des paiements qui sont certains et des paiements qui sont incertains, les femmes vont plus souvent que les hommes choisir le paiement certain, alors que ça dérangera moins les hommes de choisir des paiements qui peuvent être soit plus élevés, soit moins élevés. Donc ça aussi, c'est une part de l'explication puisque dans la rémunération en tournoi, il y a plus de risques dans le sens où je peux, si je perds le tournoi, me retrouver avec un gain nul. Donc voilà, il y a ce genre de résultats. Il y a aussi comme autre explication, un goût vraiment presque intrinsèque à évoluer dans des environnements compétitifs qui semble être plus important pour les hommes que pour les femmes. Tous ces résultats, ils tiennent quand la tâche, c'est une tâche de maths, mais on voit que si on utilise une tâche verbale, où le stéréotype sera peut-être plus en faveur des femmes, le différentiel d'entrée en compétition entre hommes et femmes est bien moins marqué. Donc, ce n'est pas un refus pur et simple de la part des femmes de rentrer en compétition. Ça dépend un petit peu du contexte. Ça dépend aussi, on en a parlé auparavant, de la culture. Donc, l'expérience a été répliquée, notamment en Inde, dans la société Kassi, qui est une société matriliméaire. Je ne suis pas anthropologue, je ne saurais pas expliquer exactement, mais les auteurs de l'étude expliquent que quand ils tapent à la porte pour faire l'étude, soit c'est la femme qui ouvre, soit si c'est l'homme, il va se mettre en retrait, appeler sa femme et c'est elle qui va venir en contact avec l'enquêteur qui frappe à la porte. Et donc, chez les Kassi, dans cette société matriliméaire, le résultat est complètement inversé. Ce qui semble effectivement indiquer que le contexte culturel a clairement un rôle à jouer là-dedans. Et si je peux parler d'une autre étude que j'ai vue présentée en visioconférence forcément récemment, qui s'intéressait là dans une étude, dans une expérience de terrain, au rôle que peut avoir le fait pour une femme, c'était à l'université, finalement pour un cours, les étudiants étaient assignés aléatoirement à des groupes de travail qui pouvaient avoir une composition entre hommes et femmes différentes. Et ce que trouvait l'étude, c'est qu'une femme assignée à un groupe majoritairement masculin avait une probabilité bien plus grande d'abandonner le cours qu'une femme assignée a un groupe équilibré entre hommes et femmes ou à majorité féminin. Le résultat symétrique pour les hommes, par contre, n'existe pas. Donc voilà, on voit qu'effectivement, l'environnement peut jouer un rôle. Et encore une fois, ce ne sont que quelques exemples, mais dans une littérature sur les différents hommes-femmes dans les prises de décisions qui est très vaste. Merci. Je reviens avec vous, Claudia Sénique, pour apporter un autre élément. Vos travaux portent sur l'économie du bien-être subjectif. Donc vous vous intéressez au lien entre revenu, croissance, inégalité et le mot bonheur. C'est un mot auquel on prend des petites pincettes avant de le prononcer. Vous vous intéressez entre autres et en particulier aux sources du bien-être au travail et dans l'entreprise. Et vous conduisez des recherches sur les différences liées au genre, notamment dans les choix scolaires. Alors, il y a une mobilisation qui est faite dès le départ, dès l'école. Et puis ensuite, par la suite, dans la vie professionnelle. Est-ce que là aussi, des inégalités peuvent trouver des remèdes très vite, dès le départ ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut attendre que la société fasse son travail pour qu'ensuite, on corrige les erreurs ? Les inégalités de bonheur, vous voulez dire ? Je ne sais pas. D'accord. Mais ce qui m'a frappé dans les tables rondes précédentes ou les interventions précédentes, souvent est revenu de manière un peu humoristique, l'expression « la femme doit devenir un homme comme les autres ». Moi, je trouve que ce serait plutôt l'inverse. Parce que quand on pense au choix, dans les enquêtes, il y a plein d'enquêtes de l'INED, « Femmes en famille, employeurs », etc., « Génération », il y a plein d'enquêtes qui posent des questions sur les choix scolaires et professionnels des femmes. Il y a toute une littérature bien établie. Les femmes choisissent certaines caractéristiques d'emploi, et notamment la flexibilité du temps, le fait de pouvoir mieux concilier « vie privée, travail », etc. Et puis, pas seulement ça aussi, le contenu, ou alors elles disent, « Moi, je veux m'intéresser aux gens plutôt qu'aux choses », des choses comme ça. Mais plutôt sur l'équilibre, restons sur l'équilibre au moins travail-vie privée. Finalement, est-ce qu'on veut vraiment que les femmes deviennent des hommes comme les autres ? C'est-à-dire, en fait, dans la vie, il y a une dimension de la valorisation sociale, c'est le travail et le salaire, et le reste passe après et éventuellement est sacrifié. Ou alors, est-ce qu'on pense que finalement, les contraintes moindres qui pèsent sur les femmes, dans le sens où elles ont le droit socialement de travailler et aussi de faire d'autres choses, ça pourrait être une bonne chose que de les généraliser aussi aux hommes. Autrement dit, moi, je pense qu'en fait, ça ne pourra marcher que comme ça. C'est uniquement le jour où les hommes auront aussi envie de rentrer s'occuper de leurs enfants et de faire d'autres choses, etc. Et donc, le degré de compétition baissera un peu que le bonheur au travail sera le même et que l'égalité homme-femme sera atteinte. Par exemple, je ne sais pas, c'est un truc complètement anecdotique, mais si vous regardez des séries en ce moment, notamment, il y a une série suédoise assez amusante, des séries qui sortent maintenant, quoi, et notamment dans les pays du Nord. Les femmes sont dans les postes de pouvoir, partout, en sciences, même dans les fonctions administratives, politiques, etc. Et voilà, la société change et simplement, ce sont plutôt les hommes qui sont devenus comme les femmes. Tout à coup, on rentre et quand on est à l'intérieur des foyers, les hommes sont en train de faire à manger. Bref, ce que je voulais dire, ce n'est pas juste un vœu pieux, c'est qu'en fin de compte, on voit que la ségrégation professionnelle, elle s'est vraiment réduite. En fait, maintenant, les femmes sont majoritaires dans la médecine, dans les métiers du business, dans les business school, dans les métiers du droit, dans tous les métiers qui étaient autrefois les voies du succès professionnel, les femmes sont devenues majoritaires, sauf les maths et l'informatique. Voilà, les maths et les sciences. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont les métiers qui sont les plus liés au succès professionnel et à la rémunération. Et donc, les hommes se sont concentrés sur ces voies qui étaient finalement plus rentables. Et c'est là que la compétition est la plus dure. Et quand la compétition est la plus dure, les femmes se découragent. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, tant que les hommes ne baisseront pas eux aussi le degré de compétition parce qu'ils auront eux aussi envie de diversifier leurs activités, et bien en fait, il y aura des domaines où la compétition, les femmes n'auront juste pas envie. Elles ne veulent pas être dans des cabinets d'avocats où on travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elles n'ont juste pas envie de le faire. Donc, dès le moment où elles ont des enfants, elles changent et elles deviennent juristes. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Je reviens vers vous. La recherche, on a dit, il y a beaucoup d'hommes et puis maintenant un peu plus de femmes. Mais quels sont les domaines que choisissent les femmes ? Parce qu'il y a des secteurs, des spécialités. Est-ce qu'il y a certaines qui sont plutôt réservées aux femmes et d'autres qui sont encore réservées aux hommes ? Et peut-être quelles sont les spécialités où elles sont vraiment absentes ? Est-ce que vous pouvez nous dire ça ? Alors, c'est une question sur laquelle il y a déjà des aspects qui ont été couverts précédemment puisqu'on a bien entendu que le domaine des maths et de la physique restait un domaine plus privilégié pour les hommes que pour les femmes. Dans le domaine de la biologie, on trouve des femmes autant que des hommes maintenant. Ceci dit, il faut quand même se rendre compte que quand on analyse en fonction de la progression de carrière, c'est vrai lorsque l'on regarde les choses au niveau de la thèse. Après, pendant le post-doctorat, ça change un peu. Et puis, ça se met à s'écarter progressivement avec les postes de responsabilité, professeurs, directeurs de structures, où là, quel que soit le domaine, on se rend compte que les responsabilités sont davantage prises par les hommes. Alors, est-ce que c'est un effet de génération et qu'on a juste à attendre que ça arrive parce que les choses sont en train de changer ? Ou bien, est-ce qu'il faut aussi essayer d'être vigilant, accompagné et s'assurer qu'on fasse attention à ce qu'on a déjà dit précédemment, au biais, aux charges ? Je pense aussi que ce qui a été dit concernant le fait que la balance pour les hommes également, d'avoir la possibilité, ça a été peut-être mentionné, mais des congés parentaux pour les hommes, qu'ils puissent eux aussi profiter de leurs enfants, ils vont apprécier, c'est pas forcément quelque chose qui est réservé aux mamans. Et moi, j'ai discuté avec un certain nombre de papas, pour beaucoup d'entre eux, compte tenu des contraintes de leur environnement, ils avaient en fait plutôt trouvé qu'ils avaient manqué des étapes et qu'ils aimeraient davantage pouvoir profiter de tout ça. Donc moi, je suis assez d'avis de voir les choses un peu comme ce qui a été dit tout à l'heure, c'est pas la femme qui doit devenir un homme comme les autres, ni d'ailleurs un homme qui doit devenir une femme comme les autres, mais peut-être trouver un juste équilibre dans lequel les uns et les autres peuvent profiter de ce que la vie peut nous apporter avec toutes ses facettes, sur le plan personnel et sur le plan professionnel, sans être complètement dans un monde orienté uniquement sur un aspect ou sur l'autre, avec une distribution des tâches si marquées que ça a pu l'être. – En regardant vos échanges, est-ce que les salaires sont des choses qui ont une influence sur les choix ? – Je pense que vous avez raison, la question des salaires, et ça a été mentionné tout à l'heure, on a quand même dans les schémas en tête le soutien de famille, alors peut-être que c'est plus comme ça, mais ça a toujours été la figure masculine dans la culture dans laquelle on est aujourd'hui, c'est pas forcément comme ça dans d'autres endroits, mais c'est vrai que du coup, les hommes ont plus eu cette tendance à aller vers des postes ou des types d'orientation professionnelle qui leur permettront de gagner plus d'argent, étant comme objectif un élément très important dans leur détermination. Les femmes vont avoir moins pris ça en compte, mais je pense que tout cela est en train de changer, et fort heureusement c'est à encourager, et j'espère aussi qu'on pourrait essayer de rééquilibrer, parce que parfois pour le même type de postes, les rémunérations sont encore pas tout à fait les mêmes. Nozabougema, c'était vous maintenant, on a évoqué déjà deux, trois fois les rôles modèles, et vous vous parlez de business model, alors j'espère que c'est très différent ou pas, je ne sais pas, vous allez nous expliquer cela, il y a un respect des valeurs, et en particulier de la confiance, à tel point que vous interrogez sur peut-être, est-ce qu'il y a des modèles de société sur lesquels on doit se pencher, est-ce qu'on veut en particulier faire des recherches dans le bon sens, pour essayer d'apporter des solutions, pour apporter des réponses ? La question est-ce que vous voulez faire des recherches dans le bon sens ? Oui, déjà un business model c'est quoi pour vous ? Moi je dirais le business model c'est la brique indispensable à une innovation, souvent on peut croire que l'innovation c'est une innovation technopush, et très souvent l'innovation ne transite dans la société et dans la brévier que lorsque le business model est aussi innovant que l'innovation technologique elle-même, et ça il y a très peu effectivement de personnes qui intègrent cette dimension là, dans l'innovation tout court, il y a l'innovation dans le business model, c'est-à-dire que si je donne, sans vouloir citer de marque, mais un moteur de recherche très connu, on va dire le plus utilisé, c'est pas forcément les meilleures technologies de recherche d'information, c'est surtout le business model le plus original et le premier dans son genre qui a été mis au point. donc ça c'est pour répondre normalement d'une façon assez brute sur l'importance du business model, mais je pense d'un point de vue dans le domaine de l'IA et l'apport des femmes sur le développement de l'IA qui est davantage mon domaine, parce que le business model pour moi ça évoque l'impact, en fait, ça évoque l'impact, je trouve, en tout cas c'est une constatation personnelle, c'est pas étayé d'études et statistiques comme dans la présentation tout à l'heure d'ouverture d'Eliès, ce qui est extraordinaire, en tout cas relevant de mon expérience, vraiment les femmes que j'ai pu rencontrer sont très opérationnelles, très pieds sur terre, et en particulier dans le domaine de l'IA, très porté sur les aspects interdisciplinaires, pas seulement technopouche, mais les relations avec les sciences sociales, avec les sciences économiques, avec les business models et avec la régulation, donc vraiment dans une conception assez systémique et assez, je dirais, je ne sais pas, mais j'ai eu cette impression-là parce que j'ai eu beaucoup de collègues femmes qui sont davantage positionnées sur des aspects interdisciplinaires de l'IA, davantage que mes collègues hommes dans le même domaine, dans les mêmes sphères, dans les mêmes discussions. Maintenant, pour revenir sur la question des billets, bien sûr, au-delà de l'IA, j'entends, au-delà de toutes les questions de représentativité dans les données d'apprentissage, parce que quand on tape « CEO », on a un homme cravaté qui sort, quand on tape « Housekeeper », c'est plutôt une femme avec un tablier blanc qui sort. Ça, c'est des questions de représentativité de bases de données par rapport à des algorithmes, en fait. Mais au-delà de ça, justement, dans le rapport de Cédric, à un moment donné, dans son préparation, il y a une session pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, enrichir les bases de données d'apprentissage avec des exemples davantage équilibrés entre hommes et femmes, certes, mais je pense qu'il y a un rôle beaucoup plus proactif des femmes, justement. Il faut qu'elles soient aussi dans la conception des algorithmes et dans la conception des services de l'IA. Il n'y a pas mieux. Plutôt que de se faire représenter dans les données, il faut être acteur de ce développement, il faut être acteur de ces technologies. Juste pour vous donner un exemple, qui n'est pas dans le même domaine, mais les premières sorties extravéhiculaires, il y avait des femmes, en fait, dans une navette, qui ont eu besoin de faire une sortie extravéhiculaire, elles n'ont pas pu le faire, parce que, tout simplement, les costumes étaient taillés pour des hommes. C'est juste, enfin, je veux dire, pardon, mais c'était incroyable. Donc, quelque part, il faut vraiment qu'elles soient actrices de ces domaines-là. Il faut qu'elles participent au design de ces approches, de ces méthodes et de ces services. Il faut qu'elles soient davantage dans la conception, justement, de la science et en particulier du domaine que je connais le mieux, de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas qu'elles soient juste, en fait, une minorité, qu'elles doivent être davantage représentées, mais il faut qu'elles interviennent en tant que, vraiment, partie prenante de conception. Marie-Pierre Dany, puisque vous travaillez pour Paris Dauphine, cette nouvelle chaire Femmes et Sciences a pour but d'étudier la réalité du terrain, d'apporter des réponses, de proposer des solutions, ou peut-être d'expliquer comment on peut changer le regard des femmes elles-mêmes ou bien celui des entreprises sur elles, quand ils les engageront sur leurs vraies compétences. Donc, pour rebondir sur ce qu'a dit Elie Joigny au début, on termine avec vous, puisque vous êtes de la maison. Vous pouvez nous dire un petit peu, finalement, où est-ce qu'on va avec la chaire Femmes et Sciences ? Déjà, la chaire Femmes et Sciences, c'est des opportunités, des financements de projets, comme on le voit cet après-midi, aussi des opportunités de discuter entre entreprises et recherche, et rien que pour ça, c'est extrêmement précieux. Après, sur ce dont on a déjà parlé, finalement, est-ce qu'il faut réparer les femmes, entre guillemets, ou d'ailleurs réparer les hommes, comme on a pu en parler aussi, ou réparer les institutions ? On voit qu'il y a des choses qui sont complètement imbriquées les unes dans les autres, mais il y a quand même des fois deux côtés. Si, pour ramener un peu à un projet que je suis en train de préparer, si on constate qu'effectivement il y a une visibilité bien moindre des expertes que des experts, on peut regarder les choses de deux côtés, en quelque sorte. On peut se dire d'une part, ce que j'essaye de faire dans ce projet, c'est à messages donnés, envoyés, et à attitudes égales des expertes et des experts, est-ce que les expertes sont moins écoutées que les expertes ? Est-ce qu'elles bénéficient d'une moindre confiance dans le message qu'elles envoient, même si le message est le même ? Et puis de l'autre côté, on peut aussi se demander, et il y a des études qui le font, est-ce que les expertes et les experts ont tendance à envoyer le même genre de message, c'est-à-dire avec la même confiance, avec le même aplomb finalement ? Et pour la première question, j'espère y répondre avec mon projet, mais les résultats, les études n'ayant pas encore eu lieu, je ne sais pas exactement ce qu'il en sera. mais en tout cas, on trouve que les femmes ont moins tendance à proposer des idées, dans une expérience qui a été menée où finalement, on peut déjà tester le niveau des hommes et des femmes, le niveau de connaissance dans différents domaines. même à connaissance égale dans un domaine, quand ce domaine est stéréotypiquement masculin, les femmes osent moins proposer leurs idées pour qu'elles soient adoptées par le groupe, et donc mettre en avant finalement leurs idées. Donc effectivement, il y a deux côtés un petit peu de cette question. ensuite sur essayer de faire bouger le regard des femmes, les décisions des femmes, leurs comportements. Je pense que ça peut être fait, il y a différentes pistes qui ont été évoquées, faire du mentorat, augmenter la visibilité qui sont présentes en sciences. Évidemment que ça peut et ça doit être fait, mais sur être un petit peu plus intrusif dans la manière d'essayer de faire évoluer les comportements, il faut peut-être être prudent et prendre en compte les effets que ça peut avoir après. C'est-à-dire un comportement qui ne serait pas naturel et qu'on a poussé. Par exemple, sur l'entrée en compétition, on serait tenté de se dire les femmes les plus performantes n'entrent pas assez en compétition. On aurait envie de les pousser un peu à y aller, mais on trouve dans le même temps que les femmes qui sont confrontées à un échec ou qui rentrent en compétition et qui perdent vont plus longtemps que les hommes être réticentes à retenter leur chance. Donc voilà, c'est le genre de choses dont peut-être qu'elles doivent être prises en compte. Dans une autre étude où on s'intéresse à qui des hommes et des femmes prend le plus souvent en charge, dans les institutions, dans les entreprises, dans les universités aussi, les tâches qui sont qualifiées de non-promotable en anglais, mais ce qui veut dire ces tâches que chacun a intérêt dans l'institution à ce que quelqu'un prenne en charge, mais personne n'a un intérêt particulier à ce que ce soit lui-même ou elle-même qui le fasse. Je pense qu'on peut tous avoir des exemples de choses comme ça. Les femmes ont plus souvent tendance à se porter volontaire pour effectuer ce genre de tâches, qui pourtant n'avancent pas leur carrière. Alors on pourrait être tenté de dire qu'il faut apprendre aux femmes à dire non. Dans le même temps, je pense qu'il faut quand même être prudent. Je ne sais pas si c'est un conseil que je donnerai forcément ou si c'est un conseil même que je m'appliquerai à moi-même. Et peut-être qu'il faut plus que ce soit les chefs d'équipe, que ce soit chefs d'équipe de recherche, les managers, qui se disent finalement on va essayer de tourner et de ne pas demander qui se porte volontaire, puisqu'on sait qu'il y a ce biais-là et que ce sera plus souvent les femmes qui se porteront volontaire, mais plutôt de dire bon ben on va tourner, on va faire un tour de rôle finalement pour qu'il y ait un équilibre qui se fasse sans que ça doit forcément venir des femmes d'avoir à dire non. Merci, donc merci à Claudia Sénique, Geneviève Almouzny, Neuza Bougema et Marie-Pierre Darmi pour cette dernière table. Merci donc à tous ceux et celles qui ont participé au Tout ton nom de cet après-midi. Merci aussi à ceux qui ont écouté. On espère et vous aussi, j'imagine que vous avez suscité peut-être des vocations chez les étudiantes ou les jeunes femmes qui étaient présentes à cette rencontre. Alors nous allons terminer cette grande session avec la projection de vidéos. D'abord pour vous exposer un projet de thèse sur les deux qui sont soutenus en France et ensuite pour vous informer de projets en provenance de différents pays, car ce sont des sujets qui se sont débattus, je crois, dans toutes les sociétés aujourd'hui, qu'elles soient européennes, américaines ou en provenance de l'Inde. Et moi je vous dis au revoir et je conseille que vous restiez avec nous pour regarder ces vidéos. Voilà, bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501